Aujourd'hui, on va parler survie sociale, parce que la survie, ça ne se passe pas seulement en forêt, il ne suffit pas simplement de savoir allumer du feu ou de filtrer de l'eau. La survie, c'est savoir affronter une situation hostile, quelle qu'elle soit, qui met en péril de ta vie. Et cette situation peut t'arriver n'importe où, n'importe quand. Parfois, tu peux la voir venir par anticipation, mais la plupart du temps, tu te la prends plein de gueule sans la voir arriver. Dans cette vidéo, on va voir comment survivre un burn-out. Mais un burn-out, c'est quoi ? Un burn-out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel causé par un stress chronique au travail. Il y a deux catégories. Les facteurs liés directement à la surcharge de travail, trop de tâches à accomplir dans un délai trop court, ne pas avoir de contrôle sur son taf et sur les horaires, ou simplement ta charge de travail. Le perfectionnisme, tu as du mal à tout vouloir faire parfaitement et tu as du mal à déléguer. Une application excessive, tu as du mal à décrocher et par conséquent te déconnecter. Une mauvaise gestion du stress peut aussi te rendre vulnérable au burn-out. Le burn-out est généralement dû à l'accumulation d'un ou plusieurs de ces deux facteurs. Les symptômes sont un sentiment de fatigue intense, un détachement de tes tâches, un sentiment d'inefficacité, l'impression de ne servir à rien, que tu sombres petit à petit dans une dépression qui te ronge à petit feu. Moi je suis passé par là il n'y a pas trop longtemps, mais j'ai réussi à m'en sortir parce que j'ai rapidement pris conscience et j'ai eu la chance d'avoir été épaulé par un ami, il se reconnaîtra d'ailleurs. La première étape consiste à reconnaître que tu es un burn-out et surtout il faut l'accepter. Ensuite, identifie ta source de stress et éloigne le temps le plus vite possible. Prends un congé ou délègue des tâches. Deuxième phase, le repos et la récupération. Pour te remettre, il va falloir te reposer physiquement et mentalement. Dans suffisamment, accorde-toi du temps pour tes activités que tu as sûrement mis de côté. Si tu ne te sens pas à la hauteur, consulte ton médecin ou la médecine du travail. Celle-ci va t'orienter vers un spécialiste et surtout officialiser ton état, ce qui pourra bien sûr t'aider pour la suite. Dans tous les cas, un arrêt maladie est certainement nécessaire afin que tu puisses te déconnecter et te permettre de guérir. Dernière phase, identifie les causes de ton burn-out. Afin de ne pas rechuter, analyse et détecte les facteurs qui ont contribué à cette situation. Apprends à dire non et délègue avant la surcharge. Généralement, à ta reprise, on te lâche la grappe. Et c'est là justement que tu dois t'imposer, affirmer ta détermination et fixer des limites claires entre vie professionnelle et vie personnelle. Survivre un burn-out, ça demande du temps et des efforts. Mais il est possible de s'en sortir complètement, sois patient. Accorde-toi la priorité pendant ta guérison. Et je répète, n'hésite pas à consulter un médecin si tu ne te sens pas de gérer la situation tout seul. Et dis-toi que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. En attendant, je te dis à la prochaine. Tchou tchous ! Sous-titrage ST' 501